ok les gars nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on aborde pas trop souvent sur la chaîne on va parler de la collab kiss versace et pourquoi déjà cette vidéo tu veux dès que j'ai vu le look book dont on va reparler après dès que j'ai vu ce look book j'ai dit ok il faut que je fasse une vidéo c'est trop lourd faut que j'en parle voilà faut que je donne mon avis dessus la collab kiss versace et à l'heure où tu vois cette vidéo et à l'heure où je tourne cette vidéo c'est déjà sorti c'est sorti le 15 c'est sorti dans toutes les boutiques kiss aux états unis et dans quelques boutiques versace un petit peu partout je pense je sais qu'à paris il y en a une où c'est où c'est sorti du coup pour ceux qui connaissent pas kiss et versace et donc kiss si tu veux c'est une marque un label créatif streetwear donc c'est fait c'est créé et dirigé par ronnie figue je pense que là du coup maintenant tu connais ronnie figue tu vois il a fait énormément de collab dans le monde de la sneakers et pour ceux qui connaissent pas versace et je pense que voilà deux noms vous connaissez tous je pense que voilà tu as forcément entendu parler de versace et pas forcément dans le streetwear parce que de un c'est la première fois qu'ils font une collab avec une marque une marque streetwear donc ça c'est assez inédit c'est assez cool vous en avez tous déjà entendu parler vous avez tous forcément déjà vu une pièce je pense notamment il ya cinq six ans quand dans le rap c'était la mode de ouf de porter du versace et déjà au state c'était vraiment la mode et encore au state ils arrivaient à rendre le truc stylé parce que tu veux c'était des pièces que selon moi je trouvais dégueulasse j'ai jamais aimé ça tu vois mais au state ils arrivaient à rendre ça un peu un peu stylé tu vois parce que les rappeurs kenry ont toujours eu un style assez assez cool tu vois comparé en france et encore maintenant on arrive à bien se démarquer tu vois c'est toutes ces chemises tous et ses t-shirts c'est qui était noir ou blanc plein de motifs dorés en fait j'ai toujours trouvé ça absolument dégueulasse je m'en cache pas tu vois j'ai toujours trouvé ça flingué et à une époque il ya cinq six ans dans le rap us c'était la mode de ouf mais ils arrivaient quand même à rendre le truc un peu cool mais dans le rap français frère c'était une catastrophe c'était flingué de ouf frère il portait ça avec des anotis alors après tu verras que dans la collab il ya quelques pièces qui se rapprochent de ça mais j'ai trouvé que pour le coup c'était assez stylé après ce que je porte ou pas ça c'est une autre histoire comme je t'ai dit la collab c'est sorti le 15 février faut savoir ça c'est l'info peut-être pas forcément utile enfin je pense que vous en battez tous les couilles c'est que bella hadid était gérie de la collection voilà je tenais quand même à le dire on sait jamais au niveau des prix vous avez été beaucoup à nous dire ouais faites la vidéo dessus et c'est par contre la collab elle est trop lourde mais c'est hyper cher alors oui c'est très très cher parce que il faut savoir que tout est produit chez versace et dans leurs ateliers en italie dans leurs usines tu vois donc forcément quand c'est la production du côté de la marque de luxe ça va s'aligner sur les prix de la marque de luxe tu vois et versace et c'est une marque de luxe très connu etc ils ont des prix très élevés voilà c'est normal moi ça me choque pas du tout jour la collection est designée par ronny fig ses équipes en collaboration du coup avec donatella versace et ses équipes de designer aussi les deux marques ont travaillé sur les visuels sur les coupes etc mais ensuite c'est seulement versace et qui a produit et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des prix très élevés ça c'était on va dire pour les petites infos techniques après au niveau du nombre de pièces faut savoir que c'est une collab qui est hyper large je trouve ça plutôt cool d'ailleurs d'avoir fait ça alors tu as plein de vêtements hommes et femmes mais tu as aussi accessoires donc on y reviendra après tu as des lunettes des casquettes des foulards des bijoux tu as des bonnets des bobs il ya plein de trucs tu vois j'ai compté parce que je n'ai rien d'autre à faire finalement en tout 87 pièces exactement en comptant les sapes et des bijoux les accessoires tout ça il ya 87 pièces sachant que il ya certains t-shirts et certains pulls il me semble ou du coup tu as plusieurs déclinaisons de coloris c'est à dire que tu l'as en bleu en noir et en blanc il me semble ce qui fait qu'au final de ce qu'ils avaient annoncé il ya une facile une bonne centaine de pièces dans la collab il y en a vraiment pour tout le monde c'est à dire que si tu n'aimes pas telle pièce tu vas peut-être aimer une autre et inversement etc il ya plein de trucs différents en plus c'est je trouve ça très très cool pour moi c'est on va y revenir après mais pour moi c'est une des meilleures collabs treatware luxe même si on n'a pas eu des masses jusqu'à maintenant tu vois ça a commencé l'année dernière avec ou l'année d'avant chez plus quand c'était sorti avec suprême ou ibiton tu vois il y en a eu quelques unes mais pour moi c'est la plus réussie la plus stylée la plus cool tu vois et l'an dernier pour moi c'était pas l'astral florence au niveau des pièces qu'est ce qu'on va pouvoir retrouver comme je te dis à des prix très élevés les trucs les moins chers c'est pas les t-shirts ou quoi ça doit être des petits accessoires que personne n'en a rien à foutre c'est dommage pour moi déjà la pièce la plus stylée de toute la collab c'est cette doudoune puffer qui est un petit peu rouge bordeaux rose tu vois en espèce de satin ça moi ça m'a tout l'air d'être un petit peu satiné avec plein de motifs tu vois bleu doré etc c'est absolument pas des couleurs que habituellement j'affectionne mais je trouve que là le rendu absolument magnifique en plus dans le dans le look book avec les mannequins etc je trouve c'est hyper bien porté je trouve vraiment c'est magnifique bon après sur le retail on est quand même à 2500 $ donc voilà c'est pas donné faut savoir que la pièce la plus chère je crois qu'on est à 4500 $ et la pièce la moins chère on est à 70 75 $ donc voilà ça pour moi c'est clairement la pièce la plus stylée au niveau de la matière du motif des couleurs je trouve que ça va parfaitement ensemble c'est trop lourd en fait je suis sûr que sur moi si j'en portais une ça ferait ça ferait clown tu vois ça ferait ça ferait un peu le mec qui veut se montrer et à qui ça va pas du tout en plus de ça alors que si tu mets ça sur tu sais une célébrité une star un rappeur genre je sais pas moi sch ça pourrait grave être le type de gars qui pourrait porter ça je suis sûr que sur lui ça rendrait trop stylé tu vois si tu mets ça sur un rappeur qu'un riz ça serait hyper stylé c'est assez extravagant mais c'est pas la plus compliquée visuellement en fait après tu as aussi des ensembles de survêtres à des pièces des t-shirts etc genre c'est noir et blanc tu vois c'est assez basique au niveau des couleurs sauf que c'est marqué kiss versace est partout tu vois tu verras sur les photos sur les mannequins je trouve ça leur va trop bien c'est trop stylé bon après les mecs sont c'est leur taf tu vois de magnifier des pièces je sais que je serais incapable de les porter parce que c'est pas du tout mon style j'aime pas du tout ça de base là je trouve ça cool comme ça rend mais je suis sûr que si je les avais en face dans les mains tu vois j'aimerais pas en fait c'est c'est plutôt ça donc voilà après ceux qui kiffent ça en tout cas vous vous êtes servi du coup après tu as des pièces un petit peu plus basique tu vois genre tu as une veste en jean qui est une pour moi encore une fois des pièces les plus stylées de la collab sur la poitrine tu as marqué versace en petit en blanc tu vois la pièce est en jean bleu et sur le dos à le logo kiss versace est un peu plus gros en blanc toujours et même si comme je t'ai dit j'aime pas trop quand il ya des gros logos etc je trouve que là sur la veste en jean c'est stylé voilà après pour ceux qui vraiment trouvent encore toutes ces pièces là vraiment trop extravagantes etc ce que je peux comprendre tu vois moi comme je t'ai dit la doudoune je pense que je la trouve trop lourde etc si j'avais là les moyens je suis sûr je l'aurais acheté mais je suis sûr sur moi ça m'irait pas tu vois parce que voilà ça ferait un petit peu clown etc il ya des hoodies et des crew neck et même des t-shirts aussi à le logo kiss en qui est brodé en box logo avec marqué versace en dessous donc voilà c'est assez basique en fait en plus la trois couleurs qui sont assez sobres tu as un bleu navy un noir et un blanc est en gros sur les hoodies sur les crew neck c'est ça que je trouve incroyable c'est que quand tu regardes de loin tu dis ouais ok il ya marqué kiss c'est pas ouf tu vois je comprends pas parce que le prix c'est 600 balle quand même quand tu t'approches et que tu vois les détails de la broderie la façon dont c'est brodé etc je trouve ça magnifique c'est incroyable et là tu comprends tout de suite qu'on est dans de la fabrication luxe dans de la confection sûrement à la main et que voilà le prix même s'il est très élevé je pense qu'il commence un petit peu à se justifier tu vois j'ai rarement vu aussi aussi stylé pour te dire je suis fan tu vois bon je pourrais pas l'acheter j'ai le seum ils ont créé un instagram qui est dédié donc je te mettrai le lien dans la description où tu as vraiment toutes les pièces avec tous les prix les infos sur les pièces etc je trouve ça vachement intéressant d'avoir fait ça d'ailleurs du coup pour la vidéo ça m'a bien aidé et voilà donc là en gros comme je t'ai dit tu as des hoodies assez simple après tu as aussi les survêtes je veux dire les jogging qui match avec les hoodies ou les crew neck donc les mêmes couleurs etc et sur le c'est sur le long de la jambe tu as marqué kiss versace est en doré pareil tu vois c'est du gros logo c'est trop lourd en plus quand tu vois les détails de la broderie tu pète un plomb donc voilà ça c'était pour les pièces on va dire les basiques de la collab même si on est sur des prix abusés clairement presque 400 balles le t-shirt voilà après ça c'est un petit point négatif d'ailleurs parce que pour le moment j'ai parlé vraiment que de points positifs si on enlève le prix tu vois les t-shirts on est un retail à 395 dollars donc on va arrondir à 400 il est assez basique en gros celui que j'ai en face des yeux là tu as le logo médusa avec marqué kiss au milieu et en dessous marqué versace et tu vois ça reste assez basique un t-shirt avec un logo dessus il y en a plein voilà la matière bon elle doit être assez quali etc mais ça reste du tissu pour faire un t-shirt on est bien d'accord 400 balles et le logo n'est même pas brodé tu vois genre le logo dessus c'est un print il est imprimé dessus tu vois alors après peut-être c'est sérigraphie à la main etc pas de problème quand tu mets 400 balles dans un t-shirt selon moi il faut qu'il y ait les meilleurs procédés de fabrication qui existent tu vois ce que je veux dire c'est à dire que pour les houdis ils ont fait de la broderie que je trouve incroyable qui me fait péter un plomb un tressé etc ça pour moi c'est un petit point négatif le fait que ce soit simplement imprimé tu vois alors après c'est sûrement de la très bonne qualité ça part pas au lavage etc pas de problème une autre pièce que j'ai trouvé stylé c'est même plutôt deux pièces en fait c'est un ensemble de survêt en espèce de velours avec tous les logos qu'on retrouvait sur la doudoune d'avant d'ailleurs c'est un peu dans les mêmes tons de couleurs tout ça et comme je te disais tout à l'heure je pense que sur moi ça serait totalement bizarre totalement naze en fait serait nul sur moi serait pas beau tu vois je serais flingué en fait avec ça au tout début je te parlais de la doudoune que je trouvais hyper stylé il y en a une autre qui est plutôt cool aussi qui est beaucoup plus dans le délire de versace et du coup que je t'expliquais tout à l'heure genre en gros les noirs avec tous ces motifs dorés tu vois c'est un délire j'aime pas du tout comme je te disais à l'époque c'était la mode dans le rap je trouvais ça flingué tu vois avait la fashion week à paris il y avait ronny fig qui était du coup sûrement pour présenter la collab etc enfin pour en faire parler tu vois et en gros il portait cette doudoune justement noir avec tous ses motifs dorés et gros sur lui c'était trop lourd sur lui c'était hyper stylé alors que d'habitude c'est pas du tout un style que j'aime tu vois voilà c'est pour te dire à quel point selon qui porte la pièce ça peut te faire aimer ou ça peut te faire détester le truc tu vois il y a plein plein d'autres pièces je te laisserai aller checker je te mettrai les liens des lookbooks tout ça dans la description le lien de l'insta où tu as toutes les pièces dessus je vais pas toutes les passer en revue parce que comme je t'ai dit il y en a une bonne centaine c'est beaucoup trop donc voilà ça c'était au niveau des pièces on va dire les plus importantes de la collection après tu avais aussi plein de pièces pour les femmes genre tu as des doudounes un petit peu dans le même style que celle pour les hommes mais qui descendent beaucoup plus bas tu vois genre c'est c'est limite des grandes parka mais doudounes tu vois ce que je veux dire c'est aussi genre des maillots de bain donc deux pièces une pièce tu as des survêtres aussi plus coupé pour femmes tu vois donc je pense que pour hommes ça irait pas trop pour femmes c'est coupé pour donc forcément c'est mieux pour femmes il ya beaucoup moins de pièces par contre je pense que voilà ils ont voulu en faire quelques unes pour voilà pour pas les mettre de côté il y en a vraiment beaucoup moins pour les hommes après tu as aussi toute une partie sneakers la paire qui aurait pu être la meilleure dans la collab c'est là la versace chaîne reaction tu vois sauf que là ils l'ont fait en haï en fait ils ont fait en montant et je trouve ça casse parce que en fait c'est une paire déjà elle est énorme de base en termes de taille de poids etc c'est énorme je suis pas trop fan de cette paire en général il ya quelques coloris je trouvais trop trop lourd bon sur moi ça irait pas du tout mais là ils l'ont fait en haï tu veux toute la partie basse de la paire le côté de la paire la semelle etc c'est tout noir ce qui est intéressant là sur la paire c'est son côté montant parce que c'est sur toute la partie qui monte au niveau de la fille etc que tu as tous les motifs et on va dire le tissu tout ça qui rappelle la collab et je pense que s'il avait fait en basse et qu'ils avaient adapté ça à la chaussure en basse ça aurait pu donner un truc de malade mental après ils ont fait d'autres paires aussi tu as une perte à genre une paire de bottines à talons pour femmes du coup qui est assez simple elle est toute noire avec des détails dorés ça je trouve ça plutôt cool tu vois pour une femme c'est assez discret ça reste classe tu vois c'est assez élégant tout ça après qu'est ce qu'ils ont fait d'autres il ya quatre paires en tout ou en gros elles sont soit toutes noires soit toutes blanches avec marqué en gros ou en petit de partout versace et je suis pas du tout fan de ce délire là de mettre une paire d'une couleur unis tu vois genre tout noir ou tout blanc et marqué un gros logo doré dessus je trouve ça flingué tu en fait c'est basique et en plus de ça c'est c'est pas ouf tu vois un gros logo sur une terre ça va pas tu vois je trouve c'est pas ouf après au niveau des accessoires qu'est ce qu'il y avait il ya un sac à dos en fourrure qui rappelle du coup une veste aussi qui était tout en fourrure un peu marron et noir tu vois qui est c'est cool tu vois la veste en fourrure est sympa mais un sac à dos en fourrure je trouve c'est pas ouf tu vois après tu as des lunettes aussi qui peuvent être sympa sur des rappeurs sur moi ça serait flingué mais sur des rappeurs c'est lourd tu as des casquettes tu as même un bob je crois tu as des bonnets des foulards il ya plein d'accessoires et j'ai trouvé ça cool je vais pas détailler non plus tu as des bijoux il ya des bagues des colliers des bracelets enfin c'est voilà en gros c'est hyper large ça s'arrête pas juste à la pièce de vêtements donc en gros pour terminer un petit peu cette vidéo qu'est ce que j'ai pensé de cette collab jusqu'à présent pour moi c'est la meilleure collab entre le luxe et le streetwear même sikis ça reste un petit peu du streetwear haut de gamme tu vois pour moi c'est la meilleure chose qui a été faite de 1 parce que il ya pour moi un grand nombre de pièces dont je suis fan tu vois que je trouve extrêmement lourde de 2 parce que la collab est très très large c'est à dire que justement si tu n'aimes pas telle pièce tu vas peut-être aimer une autre et c'est alors que par exemple supreme louis vuitton tu vois tu avais très peu de pièces vraiment différentes des autres c'était soit les pièces toutes rouges avec les logos tu vois soit avec quelques pièces en jean qui était sympa mais si tu n'étais pas fan tu étais baiser c'est pas que ça tournait en rond mais c'était assez similaire dans l'ensemble de la collab et alors que là tu as plein de délires différents tu as les délires avec du logo partout tu as les délires avec du motif rouge bleu doré etc qui est très stylé tu as des délires vraiment avec plein de trucs dorés sur le noir ou sur le blanc si tu n'aimes pas telle pièce tu vas sûrement aimer une autre etc tu as même des pièces beaucoup plus basiques pour les gens qui sont pas trop dans l'extravagance etc moi par exemple tu vois genre les hoodies comme je t'ai dit c'est ça fait partie des meilleures pièces pour moi tu me diras ce que toi tu en penses dans les commentaires mais je suis sûr et certain que il y en a plein d'entre vous qui vont pas aimer certaines pièces et qui vont en kiffer d'autres tu vois et c'est mon cas par exemple donc voilà ça pour moi c'est les plus gros points forts de la collab après forcément les prix c'est abusé c'est cher mais c'est justifié alors après tu as toujours une marge forcément il faut faire des sous donc forcément certains prix sont très élevés peut-être pas grand chose tu vois donc bah j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire dans ce qu'on fait d'habitude par rapport à nos autres vidéos tu vois c'est pas vraiment orienté sneakers tout ça c'est beaucoup plus streetwear plus luxe etc même si avec y3 on a commencé à parler de ce genre de truc là dites moi dans les commentaires bah vous qu'est ce que vous pensez de tout ça est ce que vous avez kiffé cette collab est ce que justement vous ça vous plaît pas du tout quelles sont vos pièces préférées etc débattez écrivez moi dans les commentaires je veux tout savoir je veux tout savoir finalement n'hésitez pas à lâcher des gros like parce que ça fait toujours plaisir ça donne un max de force commenté abonnez vous activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos c'était Anto bisous ous-titres par Juanfrance